Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde. Accompagné de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi ? Alors on y va ! Alors moi je m'appelle Mick, j'ai 32 ans et mon histoire, après avoir déjà un petit peu voyagé il y a une dizaine d'années, je me suis installé sur l'île de Saint-Martin où j'ai rencontré Cindy et depuis 6 mois maintenant, nous voilà de retour sur les routes d'une certaine manière. Et moi du coup c'est Cindy, j'ai 32 ans aussi et mon histoire, j'ai quitté la France il y a à peu près 10 ans maintenant, pour commencer à voyager en Asie puis sur les îles en étant infirmière, la possibilité de travailler assez facilement. Et il y a 3 ans, j'ai fait l'acquisition d'un voilier où j'ai vécu dessus, j'ai appris à naviguer toute seule avec Théia. Puis voilà, aux Antilles, j'ai rencontré Mick, comme il vient de le dire, sur l'île de Saint-Martin. Et du coup, voilà, nouveau projet, nouvelle vie. Et sans oublier Théia, qui a 2 ans et qui fait partie de la famille et du voyage avec nous. Théia, elle vient des Antilles, elle vient de Guadeloupe. On a acheté notre véhicule au mois de juin 2023, on a donc fait les préparatifs autant sur le 4x4 que sur la cellule, parce que c'est deux éléments séparés, donc il fallait préparer tout ça. C'était assez short au niveau du temps, car on s'était plus ou moins fixé quand même un objectif de partir entre septembre et un grand maximum de novembre. Donc c'est ce que nous avons fait, on est parti au mois d'octobre 2023. Donc ça va faire, ben... Eh ben deux mois. Deux mois. Que nous sommes actuellement encore au Maroc, après deux mois, et donc notre objectif, ce serait de faire le tour du continent africain. En passant par, du coup, l'ouest, descendre le long de la côte, Afrique du Sud, et remonter sur l'Est, par l'Ethiopie, le Kenya. Et puis de rentrer par l'Europe, en fait, voilà. Donc c'est un pick-up cellule, c'est un Nissan Navara, des années 2000, 2004 exactement. Le moteur avait été changé, on est parti sur un moteur quasi neuf. Ce qu'on a fait faire dessus en premier par un mécano en France, d'ailleurs on le salue, Willy, merci encore pour tout le boulot que tu as fait. Du coup, un pare-buffle, avec tout ce qui est renfort de lames, de suspension, suspension pneumatique, tout ça en fait pour renforcer la charge constante de la cellule, qui fait au final, une fois toute agencée et pleine, pas loin de 700 kilos. Le treuil, obligatoire, on a fait changer nos jantes pour avoir des roues à déport. Une histoire de stabilité en fait avec la charge, tout ce qui est snorkel du coup pour la démission, pour faire entrer de l'air propre dans le moteur. Avec l'itinéraire qu'on a prévu, c'était une évidence d'avoir un 4x4. On sait qu'on va être amené à vraiment pas emprunter du goudron et vraiment prendre des pistes, peut-être parfois même passer des rivières. Donc clairement, c'était obligatoire d'avoir un 4x4. Mais la cellule, pourquoi ce choix ? Parce qu'en fait, on voulait vraiment une petite maison quand même. On voulait vraiment avoir notre cocon. On voulait aussi dormir dans le même environnement, dans la même pièce, on va dire, que TIA. Le fait de dormir à l'intérieur de son véhicule, ce qu'on ne voulait pas, c'était éventuellement aussi la poussière qui peut rentrer à l'intérieur du véhicule et donc dans le lit. Donc du coup, pour nous, la cellule, c'était vraiment l'idéal, surtout avec le toit relevable, où on peut vraiment être debout, on peut cuisiner à l'intérieur, on peut se doucher à l'intérieur. On a quand même un vrai confort, avec un vrai lit. Ce mode de véhicule était idéal pour nous, et rentrer dans les critères. Alors la cellule, en fait, elle nous plaisait beaucoup, donc on l'a achetée d'occasion. Elle a été faite par un constructeur de bateau. C'est du contreplaqué marine avec de la fibre et un gel coat. Il fallait donc traiter la benne, on l'a fait avec une peinture Raptor. Et il fallait également trouver les points d'ancrage de la cellule, parce qu'il faut qu'elle soit fixée. Et surtout bien accrochée, parce que dans les pistes, on ne devrait pas perdre notre niveau. Et on a opté par les connaissances de Mademoiselle, qui est sur le... Donc c'est un système qu'on trouve sur les bateaux, sur les voiliers. C'est un système de ridoir, en fait. C'est exactement le même principe que pour maintenir le mât du voilier. Parce qu'il y a pas mal de personnes avec les pick-up cellules qui les mettent juste avec des sangles. Et du coup, on a huit points d'ancrage, quatre de chaque côté. Toujours sur le renfort du pick-up pour soutenir la charge, on a fait installer, juste avant de partir, des coussins pneumatiques. Et qui vient régler l'assiette de lames de suspension, qu'on voit ici du coup. Et qu'on peut régler avec notre compresseur qui est branché directement, qu'on verra plus tard à l'intérieur. Donc c'est tout simple, hop, on petit, petit, petit. Après on branche, et là, il y a le pick-up qui monte. Tu fais bien le compresseur. Vas-y, on fait le compresseur. Oh, tu fais bien le compresseur. Ça, on a fait faire en France aussi des petits paniers par un métallier, histoire d'avoir nos 40 litres de plus de gasoil. Pareil, ça s'est fait un peu sur mesure, c'est collé. C'était surtout dans l'optique de pouvoir laisser TIA si on doit faire des courses ou qu'on a des impératifs administratifs et qu'elle ne peut pas venir avec nous, de la laisser dans la cellule, de pouvoir ouvrir les fenêtres et s'en va se faire comproler. Niveau rangement, il y en a un peu de partout. On va commencer par l'extérieur. On a un coffre transversal, vraiment, avec une porte de chaque côté. Tout ce qui est stock de croquettes, stock de carburant pour un autre réchaud. Un cric à air. Un cric à air qui est très pratique, qu'on n'a encore pas utilisé. Ma canne à pêche. Merci papa, d'ailleurs. Tu pêches ? Tu pêches ? C'est un grand mot, mais ça nous occupe un peu. On n'a pas encore mangé de poissons. Peut-être qu'un jour, ça arrivera. On a un auvent qu'on a installé en France, qui s'ouvre à 270 degrés, qui vient sur le côté et aussi à l'arrière pour accéder à la cellule. C'est plutôt pratique quand il pleut. Qui est auto-portant. Donc on n'a pas besoin de mettre des pieds. On le met pour soulager ou quand il y a trop de vent. Concernant en autonomie eau et l'ELEC, alors concernant l'eau, on a plus ou moins 100 litres d'eau. 40 qui se trouvent ici, avec un petit poste comme ça, qui est très pratique. Fabrication maison et de récu. Prenez la douche avec ? On peut prendre la douche aussi avec. On a même installé une petite valve pour mettre de la pression dedans. Les plaques de dents de sablage, pour l'instant, on n'en a pas eu d'utilité. En même temps, ça fait que deux mois qu'on est parti. Et pourtant, on a quand même pris des belles pistes sableuses. On verra plus tard. Mais Happy, il est trop fort. Happy, franchement, on est très content de son comportement. Oui, pareil que de l'autre côté. Ce qui nous fait 110 litres de gasoine. Vous consommez beaucoup quand vous êtes sur les pistes ? Étonnamment, après notre premier mois, on a fait le calcul. Alors oui, en 4x4, on consomme forcément un peu plus. Mais au final, vu qu'on alterne quand même, on ne fait pas que de la piste et pas que des grands axes. On consomme entre 12 et 13 litres. Jusqu'à maintenant, en tout cas, c'est la moyenne. Ce qui n'est pas énorme, je pense. Non, c'est une bonne moyenne. On en est très contents. Du coup, le but de notre voyage, avant tout, on est tous les deux amoureux de la nature. Et surtout, on a soif d'aventure. On part avec déjà quelques bagages de voyage à nous deux. Donc avant tout, le but de ce voyage-là, c'est vraiment de découvrir des communautés différentes, des traditions, des cultures, d'autres langues. Pouvoir échanger avec un peuple qu'on ne connaît pas forcément. On attend juste la voiture. C'est bon, là ? On est en interview, s'il vous plaît. Ça tourne ici. Vas-y, vas-y, vas-y. Romp, fais le moteur, toi. Reste là-là. Et du coup, je voulais rajouter qu'on aimerait, au fil de notre aventure, pourquoi pas aussi faire des volontariats, tout type en fait. Ça peut être avec les animaux dans la nature ou aider des gens. Et éventuellement, moi, en tant qu'infirmière, peut-être travailler dans des dispensaires en tant qu'infirmière. Et en anticipant ce choix aussi, on a déjà créé une association. Donc on s'appelle les claquettes nomades, quand même, il faut le dire. Et pourquoi pas utiliser justement ce statut-là de l'association pour aller à l'aide d'autres, pour d'autres associations, dans des villages. On verra par la suite. Si l'occasion se présente, en tout cas, on aura les outils pour. Alors, on a créé cette association qui est à but humanitaire. C'est, voilà, de faire des volontariats, s'il y a besoin d'aider sur certains sujets, ça peut être, on ne sait pas, dans des dispensaires, par exemple, de l'aide matérielle au niveau médical. Donc, en gros, on créerait des cagnottes en ligne. Récolter des fonds. Voilà, récolter des fonds, pour que chaque personne qui nous suit sur nos réseaux et qui a envie de participer puisse le faire, mais à la hauteur de ses moyens. On souhaiterait mettre des choses en vente, en ligne, avec notre logo ou des choses un peu dans ce style-là. Peut-être des tombolas, peut-être des jeux, des concours, des tirages au sort. Justement aussi pour avoir ces fonds, en fait, et aider notre association à pouvoir avoir des sons. Pourquoi « api » en fait ? Parce que c'est une connotation pétillante, joyeuse, voilà, positif. Et ça nous ressemble, et puis c'est aussi comme ça qu'on a envie de voir la vie et notre vente. « I'm happy coming on, yes to see you » Ah, c'est reparti. Au niveau de l'intérieur du pick-up, on a également aménagé à notre goût et aussi surtout pour du rangement. Donc, en gros, à l'arrière, on a fait un petit coffre. En dessous, on met tout ce qui est outillage. Et du coup, ça fait le dodo de Téya au-dessus avec un joli coussin. Oui, c'est à toi. C'est bon, tu veux aller dodo ? Vas-y, vas-y, va dodo. Et de l'autre côté, là-bas, on a installé une colonne. Un peu tout notre petit bazar qu'on a besoin quand on roule ou tout ce qui est choses créatives pour s'occuper. On a nos serviettes, des torchons, on a des jeux. Jus de société très importants. On a notre très important, le meilleur ami de Mink. Notre compresseur. Alors ça, je ne le regrette pas parce qu'on l'utilise quand même souvent. Mais branché directement à la batterie. Donc, on a juste le manoeuvre. C'est rire, on le voit, elle a peur. Et à gonfler ou dégonfler les pneus. Chose qu'on a fait aussi, fait maison, c'est un nouvel accoudoir. D'origine, dans ce genre de véhicule, c'est beaucoup de plastique pour, au final, pas beaucoup de rangement. On a modifié aussi toute la console pour avoir de quoi brancher en roulant. Déjà, on a un voltmètre pour vérifier l'état de la batterie. Tout ce qui est USB, USB-C. Du coup, on s'en sert quand même très souvent parce que ça évite qu'on utilise la batterie au filière dans la cellule. Ça aussi, c'est notre meilleur ami. On ne regrette pas du tout d'avoir investi dans un GPS qui marche hors ligne, qui nous montre toutes les pistes et les chemins qu'on peut prendre. Du coup, oui, c'est quand même assez pratique d'avoir un GPS, mais pas un dispensaire. Pourquoi ce mode de vie, le fait de vivre dans un endroit très restreint ? La cellule, comme on vous montrera plus tard, ce n'est pas très grand. On a besoin des choses essentielles. Et je pense que ça nous correspond, le fait de ne pas forcément matérialiser, de se suffire en tout cas de petites choses essentielles à la vie de tous les jours. D'être minimaliste et proche de la nature aussi. Proche de la nature. Sur le fait d'être sur les routes, et surtout en 4x4, au final, on est tout le temps dehors, quoi. Enfin, voilà, sauf s'il pleut ou le temps ne le permet pas. Mais on est tout le temps en contact des endroits sauvages. Ça nous correspond. Bonjour, bonjour ! Vous ne t'entendez pas du tout ? Je crie. Mais qui est là ? Puis-je rentrer dans votre humble demeure ? Mais oui, ma chère, rentrer. Merci beaucoup. Alors, que je comprenne bien. Ce sont les chaussures, très important. Ne jamais rentrer dans notre maison avec les chaussures. On va visiter un petit peu chez eux, quoi. Eh bien, bienvenue chez nous, dans notre petite maison. Mais on a tout ce qu'il faut, donc c'est trop bien. Alors, du coup, là, c'est l'entrée. Qui fait aussi salon, salle à manger, espace pour dormir. Alors, ici, on a le coin plus ou moins cuisine, on va dire. Qu'on a fait avec une petite vasque de récup. À la base, c'était une corbeille à légumes. Qu'on a récupéré, on a fait un trou, on l'a traité. On a également un filtre par gravité qui nous permet de filtrer l'eau. Qui permet de filtrer l'eau de rivière, comme de pluie. C'est assez rentable, vous l'utilisez tout le temps ? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mine de rien, il y a aussi Téya qui est là, qui boit beaucoup. Donc, on est quand même trois. Là, on a tous les placards de rangement. Donc, là, en dessous, c'est plutôt la pharmacie. Là, c'est tout ce qui est nourriture pour Téya. Ici, on installe plutôt la nourriture, tout ce qui est conserve, tout ce qui est aliment sec, le riz, les pâtes. Ça, c'est là où on range notre réchaud à essence. Ce qui est un grand avantage. Pourquoi pas à gaz ? Parce que le gaz, il y a des endroits en Afrique, on n'en trouve pas. On ne trouve pas toujours les bouteilles. Donc, du coup, on a opté pour réchaud à essence. On a un petit jerry canne de 5 litres. Et les 5 litres, on le fait à peu près un mois en cuisinant tous les jours. Donc, du coup, c'est vraiment économique. Ça ne prend pas de place. On trouve de l'essence partout en soi, en Afrique. Donc, voilà, côté pratique. Est-ce que vous avez panneau solaire ou quelque chose ? Oui, on a un panneau solaire à 175 boîtes avec un parc à batterie. On a une batterie de 100 ampères avec un régulateur de panneau solaire. On n'a plus de convertisseur, mais on l'atteint le nouveau. On n'a que le frigo, en fin de compte, qui est ici, qui consomme l'électricité. Mais comme on disait tout à l'heure, on recharge nos téléphones, nos appareils. Bien souvent, quand on roule à l'intérieur du pick-up, on a vraiment une consommation d'électricité qui est faible. Mais là, c'est notre panneau électrique, avec tous les petits interrupteurs. Là, c'est le contrôleur d'énergie de la batterie. Vous avez vu qu'il y avait une certaine installation qui a été faite ? Ah oui, c'est ici, en fait. On voit, c'est venu prendre un sandwich le auvent qui est de l'autre côté. Et ça, ça a été fait sur mesure, et donc avec des gros filetages et ces gros plaques d'acier qui viennent prendre un sandwich pour vraiment maintenir. Donc, on en a trois. Un, deux, et le troisième qui est là. Donc, ça ne bouge pas. Je vois quelque chose ici, là. C'est notre transat. Ah, carrément, vous avez un transat. Oui, un transat, avec notre logo Claquettes Nomades. Quoi des claquettes ? En fait, alors, comment on a choisi ce nom-là ? On avait beaucoup d'idées. On a fait faire un vote à nos familles pour choisir lequel leur parler le plus. Et celui qui est ressorti, c'était Claquettes Nomades. Et Claquettes, pourquoi ? Parce qu'on adore être pieds nus, être en claquettes. Moi, je ne suis surtout pas à avoir des baskets. Vu qu'on vient aussi des îles, on est tout le temps en claquettes. Et du coup, on trouvait ça fun comme nous. Ensuite, notre lit. Votre lit. Alors, je vais reculer. Là, c'est notre lit. Alors, le plus gros avantage, et aussi c'est pour ça qu'on a choisi ce mode de véhicule. Et cette cellule, c'est qu'on a un vrai lit. Bien souvent, étant de toit, c'est des tout petits matelas. Ou alors, des fois, ça peut être des mousses. Nous, on voulait vraiment quand même un petit peu de confort, puisqu'on part quand même sur du long terme. Qui est sur vérin et donc qui se colle au toit et qui se descend quand on veut aller dormir. On a des petits pieds pour stabiliser les choses. Et voilà. Oh, c'est vite fait. Le dodo. Les oreillers sont là-bas, mais c'est parce qu'on les cale au fond quand on relève le lit. Et sinon, on met les têtes ici, en fait. Et les pieds là-bas. On dort trop bien dans notre lit. Donc, c'est l'essentiel. Plus de ça, on a donc la partie maintenant. C'était la partie dodo. Et là, nous avons la partie, c'est à manger. Bon, pas grave, ma tuto. Je ne voulais pas que tu t'en ailles. On y mange uniquement s'il fait froid ou s'il pleut. Et souvent aussi, le soir, quand il commence à faire frais, on joue aux jeux de société. Ah, c'est génial ! C'est bien parce que vous avez fait des banquettes. Ouais. C'est moi qui les ai faits. J'ai fait mes petits coussins. J'ai tout fait. Je fais de la couture. Et j'ai fait des assises, en fait, qui se relèvent pour pouvoir mettre les pieds du lit. Eh bien, c'est génial quand même. Pour l'aménagement, c'est vous qui l'avez fait à 100% ? Non, on n'a pas fait l'aménagement à 100%. En fait, la cellule avait été créée et faite sur mesure pour leur véhicule. Ils avaient juste fait ce meuble-là, mais pas en dessous. Le plan de travail, ce n'était pas du tout le même. Et c'est tout. Et on a aussi des volets. J'ai mis des volets. Des volets. On a fait cette petite tablette avec un petit vérin. En gros, ce qui est pratique, c'est qu'on met ici nos casseroles. On met notre petite boîte à tout. La boîte à tout, c'est genre les épices, l'huile, le feu. Enfin bon, tout pour cuisiner quand on cuisine dehors. Ça nous fait une petite table d'appoint en plus. Ça fait quoi de vivre dans un tout petit espace ? Pour nous, ce n'est pas du tout la problématique. Parce qu'en final, on est quasiment tout le temps dehors. Ça va, on ne se marche pas trop dessus. Mais c'est surtout qu'on a réussi au fur et à mesure du voyage, depuis deux mois-là, à vraiment chacun trouver sa place. Bien souvent, en fait, moi je suis à l'intérieur. Je fais le rangement intérieur et Mick me passe les affaires pour les ranger, en fait. Lui est plutôt en extérieur à ranger autour du véhicule. Du coup, ça s'est fait naturellement. On a chacun trouvé cette place qui nous va plutôt au bien. Et au moins, ça nous permet de ne pas se marcher dessus. En tout cas, on a assez de place pour... Voilà, ça nous suffit quoi. Minimaliste. Ouais. Vous avez que l'essentiel. C'est ça. On n'a pas 50 000 choses. Que ce soit en vêtements, en matériel, de quoi s'occuper. On a tout ce qu'il faut quoi. Moi, peut-être que je rajouterais qu'à titre personnel, c'est un petit peu plus difficile pour moi d'être sur la route. Dans le sens où d'être nomade, ça me correspond énormément. Mais sur la route, c'est encore autre chose. C'est pas parce qu'en fait, on est parti dans un voyage comme ça que ça doit nous correspondre à 100%. Avant, j'étais sur un voilier et ma vie sur le bateau me manquait énormément. Mais voilà, je prends ça comme une expérience avant tout. Parce qu'on a tellement de belles choses à voir, des gens à rencontrer, que je trouve ça vraiment formidable. Et j'ai beaucoup de chance de vivre cette vie-là. Il en faut, je pense, pour tout le monde dans la vie. Il y a des gens qui sont sédentaires et qui aiment cette sédentarité. Et c'est pas parce qu'eux, ils ont choisi ce mode de vie qu'il s'est plus nul ou que nous, on est meilleur. Vraiment, je trouve que la richesse de ce monde, c'est qu'il en faut pour tout le monde. Et que chacun trouve sa place et soit épanoui. Une anecdote. Moi, j'aime bien quand on passe à des endroits un peu restreints au niveau des pistes. J'aime bien parce qu'il y a une petite peur quand même qui s'installe à côté de moi quand je conduis. Donc, je fais des fois un peu exprès pour la faire crier. J'aime bien l'embêter. Non, ça passe, tranquille. Tu parles, on est à ça du précipice. Mais ça passe. Et le pire, c'est qu'à la fin, il me dit. Bon, là, il faut que je t'avoue que même moi, j'ai quand même eu peur. Mais je le dis qu'après. Surtout pas pendant. Sinon, c'est fini. T'es où ? Là, je suis là. Bon, en tout cas, on vous remercie de nous avoir accueillis chez vous. C'est un plaisir de partager ça avec vous. Merci beaucoup à vous de prendre du temps aussi pour qu'on puisse partager notre maison et notre voyage. Avec Claquette Nomade. Voilà, exactement. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur Instagram. Vous n'avez pas de compte YouTube, je crois ? Non, 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 on a juste Instagram et Facebook. Donc, c'est claquette-nomade-sangulier. Voilà. Parfait. Vous savez ce que vous devez faire à présent. Bisous, la communauté. Et puis, vous avez un message à faire passer ? Le message à faire passer ? Peut-être de motiver un peu plus les personnes qui voudraient justement se lancer dans un voyage comme ça. Le fait d'échanger sur les réseaux, comme on essaye de le faire. De montrer que c'est possible, en fait. Ce n'est pas parce qu'on a tout ce qu'il faut à la maison qu'on n'est pas obligé d'y rester. Ne pas avoir peur de réaliser ses rêves. Et surtout, ne pas attendre d'avoir les plus grosses finances, ou d'avoir le camion parfait, ou d'avoir tel ou tel équipement. Enfin, on s'en fiche quoi. Partez, vivez vos rêves. L'humain s'adapte vraiment très vite. Il y a toujours des solutions à tout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501